... Merci beaucoup d'être venus nombreux encore aujourd'hui pour la suite de conférences sur l'économie antique et l'archéologie. Aujourd'hui, nous changeons de registre. Nous quittons la Gaule et le territoire de la France pour revenir en Italie romaine et à Pompéi. Pour retracer les routes d'échange, de commerce, des lieux de production et de stockage, nous commençons par les débuts, c'est-à-dire par l'étude de la céramique antique qui porte en elle les traces de tous ces chemins de vie humaine, de la matière première jusqu'à la circulation des produits. Aujourd'hui, les moyens de l'archéologue ne cessent pas d'évoluer. Nous utilisons systématiquement des analyses chimiques et minéralogiques, l'archéométrie, les rayons X, pour établir par exemple les conditions de cuisson de l'argile et d'autres matières et pour arriver de plus en plus souvent à des restitutions en 3D. Laetitia Cavassa saura nous expliquer, par des exemples précis, l'usage conforme de ces techniques pour une interprétation juste des données. Laetitia Cavassa est archéologue, spécialiste de la céramique et des grandes productions de potiers à l'époque hélénistique et dans l'Empire romain. Elle étudie également les pigments et les couleurs et elle a mené de nombreuses études de mobilier. Après un cursus universitaire entre Aix-en-Provence et Naples, elle a intégré le CNRS en 2008 au Centre Jean-Berard à Naples, alors dirigé par Jean-Pierre Brun. En Italie, elle a travaillé sur de nombreux sites comme CUM, Pompéi et Herculanum, Megaraïbléa en Sicile. Depuis 2014, elle fait partie du Centre Camille-Julien à Aix-en-Provence. Elle continue à travailler sur divers sites en Méditerranée, en Corse, en Croatie, en Grèce et ailleurs et plus particulièrement sur le matériel retrouvé sur les épaves. Depuis quelques années, l'intérêt de Laetitia Cavassa est centré sur les techniques de production de la céramique. Elle a dirigé entre 2012 et 2018 un programme de recherche sur la production céramique à Pompéi avec une grande ouverture vers le monde moderne et contemporain. En 2016, invitée par le professeur Brun, elle présente au Collège de France ses recherches de l'époque sur deux ateliers de pompiers connus à Pompéi, en activité le moment de l'éruption du Vésuve en 79. Cet artisanat de potier fut destiné essentiellement à la consommation locale. Nous croyons donc commencer à bien connaître les sujets, mais la science évolue et l'archéologie n'arrête pas à nous surprendre. Qu'est-ce que ces fouilles peuvent nous apporter plus largement ? Laetitia Cavassa nous présentera aujourd'hui les derniers résultats de ses recherches. Je vous laisse la parole. Merci. Bonjour. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Jean-Pierre Brun, pour cette invitation et d'Espina également pour l'invitation et l'organisation. Merci beaucoup. Du coup, j'étais venue en 2016 présenter les résultats des recherches. On venait de finir les fouilles des deux ateliers de potier qui fonctionnaient au moment de l'éruption du Vésuve en 79, après Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vous représenterai ces données-là en complétant avec les nouveautés, les évolutions des analyses que nous avons effectuées sur ces ateliers. Donc, voilà, pour vous présenter un peu tous ces résultats. Voilà. Donc, je vais vous présenter deux ateliers de potier qui sont les deux seuls à l'heure actuelle connus pour avoir été en fonction au moment de l'éruption du Vésuve, connus et dégagés. Donc, un atelier se situe en ville et l'autre à l'extérieur de la ville. Donc, je reviendrai après sur ces deux, enfin, précisément sur les endroits. On va commencer avec le tout premier qui est ici. Donc, on est directement à l'extérieur de la ville de Pompéi. Ici, c'est la porte dite d'Herculanum qui sort de la ville et qui mène, pour ceux qui connaissent, à la Villa des Mystères, par exemple. Voilà. Donc, le premier atelier. Alors, cet atelier-là se situe dans un grand complexe sous un portique et c'est un atelier qui a été étudié dans le cadre d'un programme de recherche que nous avions développé avec trois autres collègues, donc Nicolas Montex, Nicolas Lobry, Sandra Zanella. On avait développé un programme sur l'évolution de tout ce secteur et moi, j'avais plus particulièrement en charge l'étude de cet atelier de potier qui se situe à l'extrémité du bâtiment et donc, je vais vous parler juste de cet atelier dans ce secteur-là. Alors, cet atelier se trouve donc, comme je disais, sous un... est précédé d'un long portique de 85 mètres environ qui donne accès à une quinzaine de boutiques. Donc, voilà l'état actuel du secteur et la boutique, l'atelier de potier se trouve à l'extrémité septentrionale de ce portique. Alors, à l'heure actuelle, suite aux fouilles, on sait que l'atelier se développait, enfin, occupait au moins trois boutiques qui sont nommées 28, 29 et 30. Je vais ensuite vous présenter les détails de ces trois boutiques. Donc, c'est un atelier qui a été dégagé entre le 15 octobre et le 11 novembre 1838. On a quelques données que je vais vous présenter au fur et à mesure. Quelques données avec quelques détails des découvertes, mais qui permettent de reconstruire quand même assez bien toute l'histoire de cet atelier. Donc, les fouilles que nous avons réalisées ont été faites entre 2012 et 2016, un peu plus de ce que j'avais indiqué en 2014. On a fouillé jusqu'en 2016 à peu près pour certains détails, ce qui nous a permis de reconstituer toute une partie de la chaîne opératoire des ateliers de potier et plus précisément de cet atelier-là. Alors, on est parti du point de départ pour la fouille de la boutique 29 qui, dès le départ, on le savait, était un atelier de potier par la présence d'un four qui était toujours visible, qui est dessiné ici. Donc, ça a été le point de départ de la fouille. On est parti de cette boutique 29. Alors, comme je vous disais, on a quelques éléments concernant les dégagements et la découverte de cet atelier. découvert en octobre 1838. Vous avez ici un extrait des journaux de fouille de l'époque qui, donc la ligne qui est soulignée, nous précise qu'ils ont trouvé un four pour les terres cuites, pour la céramique, le 15 octobre 1838. Quelques jours après, le 22 octobre, ils précisent qu'ils ont trouvé 30 vases qu'ils appellent pignates de différentes formes et de différentes tailles dont un possède un long manche. Donc, voilà, ce sont les éléments que nous avions au départ, le four qui était présent et quelques lignes dans les journaux de fouilles qui nous expliquaient la découverte et qui nous donnaient l'indication d'une production, mais le mot restait énigmatique. Les vases étaient appelés pignates. Et donc, quand on a commencé la fouille, nous n'avions réellement aucune indication de ce qui était produit dans cet atelier. Quel type de céramique était produit dans cet atelier ? Donc, les fouilles, je vous disais, entre 2012 et 2016. Point de départ, la boutique 29. Voilà, donc ça, c'est le four tel qu'il était au moment où on a commencé, donc qui est en partie restauré, mais qui est suffisamment bien conservé pour nous fournir des indications. Donc, je vais vous présenter tout ça en essayant de suivre à chaque fois la chaîne opératoire des potiers pour vous retracer. c'est donc, on va se promener entre la boutique 28, 29 et 30 et je vais essayer de ne pas vous perdre en cours de route en vous expliquant à chaque fois où de vous on passe. Donc, c'est vraiment, on va essayer de suivre vraiment les étapes, les différentes étapes de travail des potiers à travers les éléments que nous avons retrouvés en fouille. Donc, nous, le point de départ vraiment a été cette boutique-là parce que c'était la seule sur les trois qui nous indiquait réellement la présence de l'atelier parce qu'il y avait le four qui était toujours conservé depuis 1838. Alors, ce four-là, outre le fait qu'il était toujours présent, nous avons quand même quelques éléments bibliographiques. Je vous ai mis ici un extrait d'un livre qui a été rédigé par un Français, Ernest Breton, qui publie en 1855 un livre sur Pompéi qui fait office un petit peu de guide aussi qui s'appelle Pompéia, décrite et dessinée par Ernest Breton et il consacre quelques lignes à l'atelier de Potier. Donc, il nous présente quand même un dessin assez intéressant sur le four et la partie supérieure qui est bien conservée ici et il nous précise, donc il donne beaucoup de précision sur les dimensions, sur la technique de construction du four et ça, j'y reviendrai à la fin de la présentation. Notamment, il nous précise que la partie supérieure du four est faite de vases imbriqués les uns dans les autres pour permettre la réalisation d'une voûte. Donc, on y reviendra après parce que c'est des éléments vraiment intéressants et importants. Il nous parle également de la production. Donc, lui, il mentionne 34 petites marmites de terre cuite dont une munie d'un long manche. Donc, il reprend les indications des journaux de fouille en précisant qu'il y a un vase qui a un long manche mais il interprète donc le mot pignate comme une marmite. Ce qui fait qu'on était quand même parti dans l'idée au début que c'était un atelier qui produisait des céramiques culinaires pour cuire les aliments. Il nous donne également une autre information à la dernière ligne qui est assez intéressante. Il nous précise que dans une pièce à gauche communiquant également avec la boutique se trouvait un four plus petit que l'on a point entièrement dégagé mais dont la construction ne présente rien de remarquable. Donc, on avait également l'indication de la présence éventuelle d'un second four dans une pièce attenante à l'atelier. Donc, c'est un petit peu les points d'épargne que nous avions. Concernant également le four toujours dans la boutique 29, en 1879, Luigi Fulvio publie un livre sur les fours à Pompéi. Bon, pas seulement les fours de Potier mais tous les types de fours qu'on peut trouver dans Pompéi. Et il fait également un dessin de notre four qui est assez intéressant également et qui donne plusieurs détails là aussi sur les techniques de construction. On voit que le dessin est un peu mieux, le four est un peu plus représenté que dans le dessin d'Ernest Breton mais ça reste tout à fait intéressant. Et dans les années 80, une équipe allemande réétudie tout le secteur et là aussi fait plusieurs relevés du four. Donc, on a là aussi une autre représentation graphique de notre four. C'est un petit peu les points de départ de cette recherche, les carnets de fouilles et quelques représentations graphiques du four avec toujours l'inconnu quant à la production même de l'atelier. Quel type de céramique était produite là-dedans ? Donc, Entre 2012 et 2016, on a fouillé ces trois boutiques comme je vous disais qui nous permettent de reconstituer une partie de la chaîne opératoire. Donc, l'une des premières étapes représentées à travers la fouille, c'est celle de la préparation de l'argile par les potiers. Donc, une fois que l'argile arrive à l'atelier, il y a toute une préparation qui s'ensuit pour que le potier puisse travailler l'argile. Nous avons trouvé dans la pièce, on est toujours dans la boutique 29, vous avez le four ici. Dans la pièce 1 de la boutique 29, nous avons trouvé cette structure au sol, donc posée à même le sol que vous voyez ici en photo. et qui est faite de tuiles taillées, posées à même le sol. Et dans l'angle, dans un angle de cette structure, vous avez ici une amphore qui a été coupée, la partie supérieure a été coupée et le fond de l'amphore a été installé dans le sol en lien avec cette structure. Et à l'intérieur de cette amphore, nous avons retrouvé du sable noir volcanique qui, à l'œil nu, c'était un sable très propre, c'était un choix délibéré, c'était vraiment que la partie inférieure de l'amphore était remplie de ce sable noir qui, à l'œil nu, faisait beaucoup penser aux dégraissants, donc aux éléments qu'on peut retrouver dans les céramiques de production locale de la région de l'herbe vésuvienne. Donc ces petits points noirs qu'on associe souvent aux productions locales. Donc tout ça nous permet d'émettre l'hypothèse qu'on serait certainement dans la zone dans laquelle le potier prépare son argile, ajoute les dégraissants qui sont nécessaires à la fabrication des objets avant de mettre en forme les vases. Donc ça serait la première étape. L'étape suivante, on la trouve dans la boutique 28 qui est juste à côté, boutique 29, boutique 28, ici, vous voyez sur le plan. Donc une fois qu'on a fouillé la boutique 29, on est allé voir des deux côtés pour voir s'il y avait un lien entre les espaces. La boutique 28, vous avez une photo, une vue zénitale de la première pièce. Donc dans cet espace, nous n'avons pu fouiller que la première pièce. Vous voyez sur le plan, le petit plan ici qu'il y a une deuxième pièce mais qui n'a pas pu être fouillée parce qu'elle a été bouchée au moment des dégagements au 19e siècle. et pour des raisons de sécurité, ce n'était pas possible d'aller fouiller derrière cette pièce-là donc il y a encore un inconnu. Mais dans cette première pièce, en tout cas, on a plusieurs éléments qui viennent compléter l'étude sur le travail des potiers. Donc dans cette vue zénitale, vous voyez plusieurs cavités, il y en a au moins quatre ici, qui sont installées à même le sol avec un puits également. Hop, voilà. Donc vous avez un puits qui permet d'avoir accès à l'eau, une réserve d'argile stockée dans l'angle ici et l'emplacement de quatre tours de potiers. Donc ça, c'était une nouveauté tout à fait intéressante par rapport à la problématique, évidemment, de mettre en évidence la présence de tours de potiers. ça vient compléter nos connaissances sur ce travail. Donc je vais vous montrer un petit peu ensuite comment ça fonctionne et tout l'intérêt qu'il y a eu de trouver ces éléments-là. Alors, ces quatre tours de potiers, donc ils sont alignés le long des murs et ils sont toujours en lien avec des fonds d'enforts taillés aussi, installés à même le sol. Donc il faut vraiment imaginer que ces cavités sont au ras du sol. C'est vraiment un des trous fait dans le sol et à chaque fois, vous avez, au moins pour trois exemplaires, nous avons à chaque fois une réserve, un fonds d'enforts qui est à portée de main par rapport au tour de potiers et qui sont tout à fait parfaitement installés pour être la réserve d'eau du potier, donc l'eau étant nécessaire au moment où on tourne un vase sur le tour de potiers, au moment où on le met en forme. Alors, le premier tour de potiers, celui qui est à l'entrée même de la boutique, est fait de manière légèrement différente par rapport aux autres. Donc voilà à quoi ils ressemblaient au moment où nous l'avons dégagé. Donc c'était des structures qui étaient encore recouvertes de lapillies. Donc les lapillies sont les pierres-ponces qui sont sorties de Vésuve au moment de l'éruption et qui ont recouvert la ville. Et donc ce qui nous indique que toutes ces structures-là n'avaient pas été touchées au moment des dégagements en 1838. Donc évidemment, on passe après après les grands dégagements du XIXe, mais cette partie-là était restée intacte. Alors, ce tour de potiers, une fois dégagé, il est construit de manière assez simple. Donc vous avez la première cavité. Vous avez ici une coupe qui vous permet de comprendre comment a été fabriqué ce tour de potiers. Donc ici, c'est le niveau de sol sur lequel on marche. il y a la cavité circulaire que vous avez ici qui fait à peu près 46 cm de diamètre et plus bas, à 26 cm, il y a un autre niveau que vous voyez ici en photo. Et au centre de ce niveau, on trouve une cavité quadrangulaire qui fait à peu près 50 cm de profondeur qui est le négatif d'un axe en bois qui est le pieu qui permettait de maintenir le tour de potiers. Donc je vous montrerai après tous les essais qu'on a fait pour proposer une restitution pour comprendre le fonctionnement de ce tour. Ce qui est intéressant, également, c'est que nous avons retrouvé sur ce petit plateau, donc ici, des déchets de vases crus, des déchets de travail du potier qui, alors je ne sais pas si on voit très bien sur la photo, mais ça fait des petits copeaux d'argile cru qui correspondent à l'étape du tournassage dans le travail des potiers. Donc une fois que les potiers ont fabriqué les vases, on fait les vases sur le tour, les vases sont mis un petit peu à sécher, ensuite on reprend les vases et on va tournasser, donc on va affiner les parois, on va peut-être creuser un peu le fond et avec un petit outil, on va générer ces petits copeaux d'argile cru qui tombent sous le tour. Ce sont des techniques qui sont toujours pratiquées, donc on retrouve exactement la même chose et ce qui m'a permis de comprendre qu'on avait des déchets de tournassage. Donc voilà, c'est tout à fait intéressant d'avoir ces éléments-là et à l'intérieur même, on a retrouvé dans la cavité des fragments de bois et des petits clous qui nous permettent là aussi d'avancer ensuite dans la reconstitution des objets. Donc ça, c'est le premier type de tour, on va dire. Ensuite, les trois autres tours de la boutique, enfin de l'espace, sont faits de la même manière, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on a une cavité en partie supérieure dans le sol qui est creusée et au centre une cavité quadrangulaire. Les trois autres tours, la cavité des trois autres tours en fait est réalisée par un fragment d'enfort qui est taillé en partie supérieure et inférieure qui est inséré et qui permet de maintenir la cavité. Alors, la découverte de ces tours de potiers était d'autant plus intéressante à Pompéi que pour l'époque romaine, nous avons actuellement trois représentations graphiques de tours de potiers romains et deux proviennent de Pompéi. Donc, il s'agit de ces deux fresques qui ont été retrouvées à Pompéi et qui représentent des potiers en train de travailler sur un tour de potiers. Le premier ici, vous voyez, c'est un potier accroupi qui travaille, qui est en train de fabriquer un vase sur un tour qui est au ras du sol donc qui correspond exactement à ce qu'on a à nous. La deuxième fresque a souvent été discutée parce qu'on trouve que les pieds sont un peu hauts mais il semblerait que ça soit une... pas une maladresse mais une manière graphique de représenter ces éléments mais bon, a priori, ça serait plus à chaque fois des tours au ras du sol. Alors du coup, se pose maintenant la question de savoir ce qu'on fabriquait dans cet atelier. Si on suit les étapes, il y a l'étape de préparation de l'argile, la découverte des tours de potiers qui indique l'étape de mise en forme des vases. Maintenant, se pose donc la question de savoir ce qu'on a fabriqué dans cet atelier. Donc si on repart sur les éléments qu'on avait à disposition, donc on avait les sources qui nous mentionnaient, bon, plusieurs textes parlaient de la production, donc un texte mentionné, 382 vases de la même forme mais sans jamais préciser de quoi il s'agissait. On a d'autres textes qui parlaient de pignattes, 34 marmites, 34 petites marmites dans le texte d'Ernest Breton. On ne savait pas grand-chose au final, à chaque fois on nous précisait juste qu'il y avait un long manche. Donc au départ, on a pensé qu'il pouvait s'agir de poils en céramique avec un manche. Dans la description, c'est des éléments qu'on connaît pour cette période-là. et le mot pignatte a été discuté parce que dans l'italien du XIXe siècle, ça peut être différentes choses. Dans les pouilles, par exemple, cette cruche est appelée pignatte. Donc c'était des éléments différents qui parlaient soit de cruche, soit de vase à cuir, donc on ne savait pas exactement de quoi il s'agissait. Donc c'était un petit peu l'inconnu au départ. La réponse est arrivée assez rapidement. Dès les premiers jours, en fait, on est tombé sur ce niveau ici qui est juste, vous voyez, on est reparti dans la boutique 29, on est à côté du four et nous avons découvert ici des vases crus en train de sécher. Dans l'étape de fabrication de la céramique, donc le potier, une fois qu'il fabrique les vases sur le tour, va, une fois qu'ils sont finis, qu'ils sont décorés, qu'on a fait tous les détails du bord, de l'ence, etc., par exemple, on va déposer les vases dans un endroit pour que les vases sèchent puisque pour travailler l'argile, le potier a toujours besoin d'eau. Là, il faut un petit peu faire évaporer l'eau avant de les mettre à cuire. Donc ça fait partie du processus. Donc dans cet atelier, une des zones de séchage de la céramique s'est retrouvée juste à côté du four que vous trouvez ici. On a retrouvé cet espace qui était préservé, qui n'avait pas été nettoyé et fouillé par les fouilleurs du XIXe siècle qui était encore recouvert de la pilie et nous avons trouvé une dizaine de petits vases. Donc vous voulez distinguer ici ces petites formes sphériques qui étaient posées à même le sol. Donc ce sont des vases qui étaient en train de sécher. Alors le mieux conservé, c'est celui-ci. Il n'est pas entièrement bien conservé, mais suffisamment pour nous permettre de comprendre de quoi il s'agit. Donc c'était des petits gobelets. Je vais vous montrer les détails juste après. Et donc cette phase de séchage, disons, on en a retrouvé un autre. On est reparti cette fois-ci dans la boutique 28. Si je ne vous ai pas perdu, on fait des allers-retours. On a également là aussi un espace de séchage, mais comme vous le voyez, c'était moins bien conservé. Là, les vases sont un peu plus écrasés. Et là, on ne le voit pas du tout, mais il faut juste me croire, mais c'était un manche de vase cru qui était écrasé et en train de sécher. Mais donc tout ça mis ensemble, ça nous permet de comprendre ce qui était fabriqué dans cet atelier-là, au moins au moment de l'éruption du Vésuve. Donc vous avez ici le vase cru qui est suffisamment bien conservé pour nous faire comprendre qu'il s'agissait de gobelets pour boire. Donc on appelle ça des gobelets en parois fines, dont la forme est bien connue à Pompéi et ailleurs, mais c'est une forme qui est bien diffusée à Pompéi au moment de l'éruption du Vésuve. On en trouve beaucoup dans toute la ville. Et le vase cuit ressemble à ça. Donc c'est des formes sphériques avec des décorations dites ogiyoshi, donc des petites incisions, le tout étant recouvert d'un engobe. Donc c'est ce que vous avez ici, on voit la décoration et l'engobe de couleur un peu ocre. Alors, voilà, comme je disais, c'est des formes qui sont assez répandues dans toute la ville. on a plusieurs modules de taille, on en retrouve assez fréquemment sur le site. Donc c'est une forme très diffusée et qui était donc produite dans cet atelier au moment de l'éruption. La petite variante qui est intéressante quand on repense au journaux de fouille que je vous ai présenté juste avant, qui mentionnait la présence de vases avec un manche, un long manche. Cet exemplaire-là, c'est le seul qui est conservé dans les réserves du musée de Naples qui provient de Pompéi, qui pourrait peut-être provenir de l'atelier, mais qui est donc une variante du vase cru que je vous ai montré avec un long manche effectivement. Et donc, tout ça mis ensemble, on retombe sur nos pieds, disons, sur les indications des journaux de fouilles que nous avions. Donc les pignatés sont des vases dégoblés à parois fines qui servaient donc à boire, dont une variante avec ce manche-là. Donc évidemment, ça c'est la pièce unique retrouvée au musée de Naples, mais du coup, nous, dans les fouilles de cet atelier, on a retrouvé beaucoup d'exemplaires de ces petits manches et donc ce qui nous permet de proposer cette production au moment de l'éruption du Vésuve faite dans cet atelier-là. Donc c'est un atelier au final qui fabriquait des gobelets à parois fines, des gobelets à boire, pour boire. Donc, on a continué les fouilles dans ce secteur-là, en repartant des indications fournies par Ernest Breton également, qui, je ne sais pas si vous vous rappelez, au début, nous mentionnait la présence d'un deuxième four dans une boutique à gauche de l'atelier, qui est un four qui n'avait pas été totalement fouillé et qui était moins bien construit. Donc nous sommes allés voir dans la boutique 30, juste à côté. Alors c'est une boutique qui a un petit peu souffert parce que toute la ville de Pompéi, il y a eu beaucoup de bombardements et notamment en 1943, plusieurs bombes sont tombées sur Pompéi et le secteur dans lequel on a travaillé également a souffert de ces bombardements. Voilà, vous voyez ici, vous distinguez, ce n'est pas notre boutique, c'est juste à côté, mais vous distinguez ici une des arches du portique et la façade d'une boutique. Donc plusieurs bombes sont tombées sur le secteur. Une bombe est tombée sur la boutique 30 qui a assez souffert du coup au moment des bombardements et donc voilà, c'était l'état quand on a commencé et quand on est allé voir vérifier les hypothèses d'Ernest Breton. Donc effectivement, il avait raison, il y avait un deuxième four qui est ici, donc la boutique 30 est juste là, ça c'est la pièce 1 où il y avait la structure au sol qui permettait de préparer l'argile. Donc vous avez ici les restes d'un four de potier qui est moins bien conservé que l'autre four, vous verrez. et on a en fait ici que la partie inférieure du four, ce qu'on appelle la chambre de combustion, donc l'endroit où on va mettre le combustible et on peut voir ici des départs de l'arche qui permettaient de maintenir la sole, la sole étant la partie sur laquelle on va poser les vases à cuire. Donc ce four est beaucoup plus petit comme il le disait, il est moins bien construit effectivement. Dans les détails de construction, on a retrouvé des fragments de céramique, des bouts d'enfort utilisés pour la construction même de l'atelier, du four, pardon. Et ce qui est intéressant par contre, c'est ce que nous avons trouvé des vases creux et des fragments de vases utilisés pour fabriquer la voûte de la partie supérieure du four. J'y reviendrai après pour vous montrer un petit peu à quoi ça pouvait ressembler. Donc ce four-là a bien souffert mais fonctionné au moment de l'éruption du Vésuve. Le deuxième four qui fonctionnait au moment de l'éruption, donc c'est celui-ci, c'était le point de départ de notre fouille. Donc on est reparti dans la boutique 29, on est juste ici. Donc c'est le four qui est le mieux conservé, du coup, donc c'est un four qui est vertical et qui illustre assez bien ce type de four qu'on peut retrouver à Pompéi. Donc vous voyez, il est quand même conservé sur près de 2,60 m. Il nous manque juste la partie supérieure de la voûte. Voilà, donc quelques détails de construction de ce four-là. Vous avez ici la sole qui est la partie intermédiaire qu'on trouve à cet endroit-là du four qui est l'endroit où on va déposer les vases à cuir. Ici, vous avez la chambre de combustion, la partie dans laquelle on va mettre le combustible, vous êtes à l'intérieur pour permettre la chauffe et la partie supérieure était fermée par une voûte. Les fouilles entre 2012 et 2016 nous ont permis dans cet atelier-là de reconstituer une bonne partie de la chaîne opératoire des potiers de cet atelier en 79 après Jésus-Christ avec toutes les étapes que je vous ai présentées. La zone de préparation de l'argile, la salle de mise en forme des vases avec les quatre tours de potiers, une aire de séchage et deux fours qui permettaient la cuisson des vases et la production. Tout ça était vraiment intéressant parce que ça nous a permis de reconstituer beaucoup d'éléments. Pour finir sur cet atelier-là, je vous montrerai quelques images pour vous montrer ce que je vous ai montré c'était la situation au moment de l'éruption. On a également quelques données qui nous permettent de savoir, de comprendre que l'atelier a fonctionné avant l'éruption et qu'il y a eu une phase précédente avec un autre four. Vous avez ici le plan des trois boutiques 28, 29 et 30. Il y a eu une première phase de fonctionnement de l'atelier avec un premier four qui était ici qui a égal... Ah, pardon. OK, pardon. Voilà. Vous avez donc une photo zénitale de ce four là aussi qui est très arrasée. On n'a que la chambre de combustion là aussi et la rase à peine des murs et les restes de cendres de cuisson de ce four qui a fonctionné dans une phase précédente. Ce four a également a cuit des productions de parois fines aussi, donc toujours des petits gobelets de formes et de types différents mais on est dans un atelier qui, tout au long de son fonctionnement, n'a produit que des petits gobelets, que des petits vases à boire. Voilà. Et donc, cette production est illustrée aussi par une grosse fosse que nous avions ici qui illustre l'abandon de cette première phase de l'atelier mais qui nous permet d'avoir des données plus complémentaires sur les types de vases qui ont été produits. Donc voilà, une variété de gobelets. Ici, ce sont des gobelets qu'on appelle à décors sablés, donc l'extérieur est recouvert de sable et puis des gobelets un peu plus fins qu'on appelle à coquilles d'œuf donc avec des parois très très fines d'où le nom coquilles d'œuf. Voilà, donc un atelier qui a produit tout au long de son occupation, de son utilisation des gobelets de différentes formes et des gobelets à boire. Donc le deuxième atelier que nous avons fouillé, nous l'avons appelé atelier de Portanochera puisqu'il se situe en ville à côté de la porte de Notchera, donc juste ici. Donc là, c'est un atelier qui avait une histoire un peu différente du premier atelier que nous avions fouillé, une histoire liée aux fouilles, aux dégagements. C'est un atelier qui a été dégagé dans les années 1960 donc nous avions beaucoup plus de données au niveau des journaux de fouilles. Il y avait beaucoup plus de détails que le premier atelier. Nous savions dès le départ ce que cet atelier avait produit donc là, la problématique était un peu différente. Faire d'autres fouilles dans cet atelier le but étant d'essayer de compléter les données au niveau de la chaîne opératoire pour voir si on pouvait retrouver d'autres éléments pour compléter l'histoire un peu comme on avait fait dans le premier atelier. Alors, l'atelier se situe ici aux portes 2 et 3 donc on a un ensemble de 3, 4 espaces qui étaient occupés au moment de l'éruption du Vésuve. C'est un atelier qui a une histoire différente qui est installé dans une domus qui était beaucoup plus grande à l'époque. Il y a eu toute une histoire d'évolution du bâti de cet endroit-là et la dernière phase d'occupation de ce secteur a donc été l'installation de cet atelier. Vous avez aussi une vue photogrammétrique de l'atelier tel qu'il était en 2016 quand on l'a fouillé. Je vous montrerai ensuite plus de détails plus précis à la fin pour vous montrer un petit peu ce qu'on est arrivé à faire avec la photogrammétrie qui nous permet de faire une immersion plus profonde dans cet espace. Alors, cet atelier comme je vous le disais a été dégagé dans les années 60 et produisait des lampes à huile. On le sait puisqu'ils ont retrouvé au moment des dégagements. On les voit ici dans la partie inférieure du four. 61 lampes et 24 moules qui sont toujours bien conservés et qui nous permettent d'avoir une bonne vision de ce qui était produit. Donc, des lampes, je vous montrerai de différentes formes avec des motifs iconographiques variés. Et ils ont également produit des petits vases que la littérature appelle fritili. Donc, ce sont des petits gobelets qui font un peu plus de 10 centimètres ou 15 centimètres de hauteur à peu près des petits godets dont la fonction n'est pas toujours très claire. Ça pourrait être des éléments, des vases pour fabriquer des voûtes ou d'autres hypothèses. On pense à des bouchons d'enfort ou encore des gobelets pour jouer au dé. C'est ce qui est représenté sur cette fresque de Pompéi où on voit ces personnages en train de jouer au dé et de lancer les dés dans des petits godets. Ça fait partie des hypothèses mais l'utilisation n'est pas très figée. Ce qui était intéressant avec la présence de ces godets dans cet atelier, c'est que ces vases-là sont fabriqués sur un tour de potier. Contrairement aux lampes qu'on a vues juste avant qui sont fabriquées dans des moules, ce n'est pas le même travail dans l'atelier. La présence de ces petits godets fabriqués autour laissait supposer qu'on pouvait trouver également là aussi un tour de potier. C'était un peu l'objectif aussi en reprenant la fouille de voir si on pouvait trouver un autre tour de potier. Les fouilles, nous les avons réalisées entre 2016 et 2017. Là aussi, nous pouvons reconstituer plusieurs étapes de travail des potiers. Dans la première pièce, ici, c'est la pièce principale de travail de cet atelier-là. C'est cette grande pièce ici où on retrouve plusieurs éléments. Tout d'abord, nous avions un niveau d'argile crue qui a été retrouvé en place. Je vous expliquerai après l'intérêt de cette découverte aussi. Dans la pièce à côté, nous avons un bassin qui a été beaucoup restauré, qui pourrait être un bassin de lavage de l'argile. Là aussi, quand l'argile est prélevée dans des carrières d'argile, il y a toute une phase de lavage qui est importante avant son utilisation. Les argiles sont mises à être nettoyées dans de l'eau, etc. Ça pourrait être un bassin de lavage de l'argile. L'étape suivante, c'était celle qu'on cherchait, la découverte d'un autre tour de potiers que vous voyez ici au premier plan, qui est ici, et qui est fait exactement de la même manière que les précédents tours que nous avions trouvés dans l'autre atelier. donc une pence d'enfort coupée en deux installée dans le sol pour maintenir la cavité et au centre, à chaque fois, une cavité quadrangulaire profonde, là aussi, de 50 cm à peu près. Dans cet atelier, il y a également deux fours. Le premier, qui a été... Vous avez des images au moment de la découverte de ce four qui ressemblent beaucoup au four que nous avons dans le précédent atelier. Donc, c'est toujours un four vertical. Il fait, pareil, à peu près 2,50 m de hauteur. Il manque là aussi la partie voûtée de la partie supérieure du four. Mais, vous verrez, on a d'autres petits éléments qui vont nous permettre de comprendre un peu comment ça fonctionne. Et il y avait également un petit four, beaucoup plus petit. Il fait 1,50 m de haut, circulaire, et qui a été retrouvé dans l'angle de la pièce. Donc, cet atelier, comme je vous disais, fabriqué des lampes à huile et des petits godets. Vous avez ici, sur cette planche, les cinq principaux types de lampes fabriquées dans cet atelier avec des lampes particulières. C'est des lampes qui sont assez communes avec des décorations iconographiques qui peuvent être des animaux, des décorations mythologiques ou des petits amours aîlés qui portent des paniers, par exemple. Et il y a une variante avec ces lampes à double bec avec une suspension centrale. Donc, il y a une petite préhension au milieu qui permettait, en fait, de suspendre les lampes et d'avoir un éclairage des deux côtés. Donc, ces deux ateliers, en fait, qui fonctionnaient en 79, offrent deux images à la fois différentes et complémentaires pour nous apporter des informations sur le travail des potiers au moment de l'éruption du Vésuve. Donc, on a un premier atelier hors de la ville qui fabriquait des petits vases, des petits gobelets à boire avec différentes étapes de représentation du travail. Donc, on a une zone de travail de l'argile, les vases crues, les tours, les fours, les dépotoirs. On a un deuxième atelier qui a une durée de vie plus courte en ville, donc qui fabriquait des lampes et des petits godets. On retrouve là aussi un tour de four, un bassin de lavage des argiles. Donc, ce sont ces données qui sont intéressantes et mises ensemble permettent de comprendre un petit peu mieux le fonctionnement des ateliers. C'est ce que je vais vous montrer. Mais ce qui était important aussi, c'est que ces ateliers, comme Despina le disait en introduction, ont produit des vases et des objets qui étaient destinés à un marché local pour Pompéi et son territoire proche. Ce ne sont pas des ateliers qui fabriquaient des amphores ou ce genre d'objets. Alors, justement, maintenant, j'ai essayé de voir un peu tout ce que ces informations mises ensemble pouvaient nous apporter sur le travail des potiers au moment de l'éruption du Vésuve, donc une synthèse un petit peu sur tous ces acquis accompagnés d'analyses réalisées par des spécialistes. Alors, la première étape qui a été faite a été d'analyser les matières premières qui sont les données importantes dans ce travail-là qui ont été réalisées par des chimistes et des géologues de l'université de Bénévent. qui s'appellent Celestino Griffa, Alessio Langella et Vincenzo Mora avec qui nous travaillons depuis de très nombreuses années qui ont une très bonne connaissance du territoire local, donc de la zone géographique de la Campanie et du Vésuve. Et donc, nous avons analysé tout type de matériel, on va dire. Donc, on a analysé aussi bien l'argile crue que nous avons trouvé, des fragments de vases crus qui ont été trouvés en phase de séchage, le sable noir dont je vous parlais qui a été retrouvé dans l'enfort, dans le premier atelier et l'engobe également a été analysé. Alors, tous ces éléments ont permis à ces chimistes d'identifier avec une assez bonne précision les carrières précises d'extraction de l'argile parce que dans l'argile crue, on a ce qu'ils appellent des microfossiles qui sont présents dans l'argile. Au moment où les vases sont cuits, ces microfossiles disparaissent. Dans notre cas, étant donné que nous avions les vases crus, les microfossiles étaient toujours présents et ont pu être identifiés par mes collègues chimistes. Donc, ils ont fait cette première identification de présence de ces microfossiles plus l'analyse chimique de l'argile elle-même. Ils ont comparé ces résultats avec toute une base de données qu'ils ont sur le territoire de la campagne où ils ont prélevé plusieurs échantillons d'argile dans des carrières identifiées localement et ça leur a permis de faire un parallèle entre les deux et de trouver une carrière qui correspond très bien avec ce que nous avons à Pompéi et qui se situe dans ce secteur de la ville de Salernes si vous connaissez le secteur. On est à une certaine distance de Pompéi une petite trentaine de kilomètres mais les analyses couplées à d'autres analyses qui ont été faites par d'autres chercheurs montrent bien que l'argile ne venait pas de Pompéi même mais de ce secteur-là donc à quelques dizaines de kilomètres du site ce qui implique donc un transport des matières premières de la carrière d'extraction jusqu'au site de production. Donc ça c'est le premier type d'analyse qu'on a fait. Ensuite on a travaillé sur les tours de potiers à partir des vestiges qu'on a retrouvés on s'est intéressé avec deux collègues plus particulièrement donc Guillaume Chaplin et Bastien Lemaire à la technique même du fonctionnement à partir des traces et des divers éléments que nous avions à disposition. Donc on repart de ce qu'on a au moment des fouilles les traces des tours de potiers les éléments retrouvés donc les petits clous et le bois et plus particulièrement nous avons retrouvé dans l'atelier le deuxième atelier celui qui produisait les lampes à huile et les petits godets on a retrouvé au moment de la fouille du tour un clou un peu plus grand que les autres et un galet avec une cavité circulaire alors ce clou si on regarde attentivement on voit qu'il n'y a que la partie inférieure qui contient encore des restes de bois ce qui implique que la partie inférieure était fichée dans du bois et la partie supérieure était à l'air libre quand on voit la différence entre les deux. Le diamètre de la tête de clou que vous avez ici correspond parfaitement au diamètre de la cavité du galet et ces deux éléments entrent bien dans la composition dans le fonctionnement du tour de potier je vais vous montrer par la suite donc les hypothèses de fonctionnement en fait c'est qu'on aurait ici à chaque fois des tours dits bas donc au ras du sol le potier étant accroupi assis autour du tour et la cavité que vous avez ici quadrangulaire est l'endroit donc où on installe le pieu en bois on qualifie donc ces tours de tour à axe fixe donc l'axe est fixe il ne bouge pas au sommet est installé le clou qui fonctionne avec ce petit galet qui est en fait l'acrapodine qui elle-même est installée dans la roue du potier et qui permet de faire la rotation entre les deux donc je vais vous montrer ensuite des essais qu'on a fait pour voir si notre idée fonctionnait alors pour faire ces essais-là on est parti un peu sur toutes les hypothèses on a beaucoup discuté et travaillé aussi avec un archéopotier suisse qui s'appelle Pierre-Alain Cap qui travaille beaucoup sur ces techniques-là qui a reproduit ses tours et qui travaille de manière assez traditionnelle et donc on a essayé tout ce fonctionnement-là alors on est reparti de tous les éléments toutes les dimensions que nous avions à disposition tous les détails que nous pouvions on a tout mis ensemble on a reproduit un clou à l'identique de ce qu'on avait trouvé donc ça c'est la découverte de Pompéi on a pris un galet et on a fait des tests voilà donc avec Guilhem Chaplin et Bastien Lemaire donc on a détaillé les différentes étapes hypothétiques où on pensait voir de quelle manière ça pouvait fonctionner on a fait des essais jusqu'à reproduire et installer le tour la girelle donc la roue voir si ça tournait donc le premier essai était plus ou moins concluant c'est à dire que ça tournait mais ça tournait pas assez longtemps et c'était bon c'était pas un bon essai totalement positif mais bon on est parti au début avec du pain parce que c'est ce qu'on avait sous la main et on n'avait pas encore les résultats d'analyse des restes de bois donc c'est une roue qui fait 58 cm de diamètre qui n'est pas très épaisse 6 cm et qui fait 7 kg en poids ça le poids c'était une donnée qui nous manquait aussi parce qu'on n'a pas souvent retrouvé des girelles pour avoir une idée du poids parce que c'est quand même assez important pour la vitesse de rotation on a fait un deuxième essai avec du chêne cette fois donc on a suivi le même protocole on a juste changé de bois ce qui était un peu plus dense et un peu plus lourd donc on arrive à 11 kg la roue un peu plus épaisse mais ça tourne beaucoup mieux on arrive à faire un vase on arrive à faire quelque chose je ne suis pas potière l'essai n'est pas assez concluant dans le sens où il nous manque la dimension humaine et qu'il faudrait qu'un potier qui connaisse son métier essaie mais en tout cas l'essai de base était vraiment de voir si le fonctionnement entre le clou et la crapodine si c'était fonctionnel si ça permettait la rotation parce que c'était un peu l'idée de base donc nous voilà comment on interprète la découverte du clou et de la crapodine le clou installé dans le pieu et la crapodine installée dans la girelle et le tout permettant la rotation donc là-dessus ça fonctionne assez bien il manque juste quelques petits paramètres le troisième point qu'on a essayé de développer un petit peu c'était les techniques de construction des fours parce que c'est des fours donc je vous disais qui sont verticaux qui sont construits on appelle ça des fours permanents à voûte permanente parce que la voûte est construite contrairement à à certains endroits à certains ateliers où les voûtes ne sont pas construites en dur disons et où à chaque cuisson les objets sont posés sur la sole et on recouvre avec des fragments d'enfort de l'argile crue qui se durcit au moment de la cuisson et qui est détruite à la fin de la cuisson nous dans notre cas c'est des fours qui sont permanents et dont la voûte est construite et reste comme ça tout le temps donc on est parti des trois fours de formes quadrangulaires qu'on avait et on a pris là aussi tous les éléments donc les dimensions tous les éléments que nous avions à disposition pour comprendre la fabrication de la partie supérieure puisque en repartant des textes vous vous souvenez au début Ernest Breton nous expliquait que la voûte du four était faite de vases imbriqués les uns dans les autres donc on est reparti un petit peu de tout ça en prenant comme premier exemple le petit four celui qui avait été abîmé par les bombardements en 1943 on est reparti de ce qu'on avait retrouvé nous en fouille donc ces petits vases comme des sortes d'anneaux ces creux et ici vous avez des vases en céramique qui ont été c'est des formes typiques à Pompéi qu'on retrouve beaucoup en circulation dans la ville qui ont été réutilisés ici pour fabriquer la voûte et tout ceci est émis en lien avec ce dessin de Joseph Durm qui publie en 1905 un livre sur les techniques de construction des Romains et qui par chance est passé à Pompéi avant les bombardements et a vu ce petit four en question qui nous fait un schéma avec les dimensions et surtout nous précise la technique de construction de la voûte les dessins des vases correspondant à la forme que nous avons nous retrouvés en fouille après bombardement donc tout ça était assez intéressant et nous permettait de comprendre que les parties supérieures des voûtes de ces fours sont faites de vases imbriqués les uns dans les autres donc là ce ne sont pas des vases utilisés directement pour faire des voûtes mais c'est de la réutilisation de vases qu'on trouvait à Pompéi parce qu'il y a des cas en Méditerranée ailleurs sur d'autres sites de production où on a des fours avec des vases de voûtes créés spécialement pour faire ces voûtes-là ici nous c'est de la réutilisation l'autre point c'était donc le four en boutique 29 le point de départ de cette recherche avec le dessin d'Ernest Breton qui nous présentait les vases imbriqués les uns dans les autres qui permettaient de faire la voûte ici malheureusement nous n'avons pas de données plus précises sur le type de vase qui était utilisé mais on sait en tout cas qu'il y avait une voûte fabriquée avec ces vases le troisième exemple c'est celui de l'atelier des lampes à huile où nous avions un peu plus de données conservées donc vous avez ici un dessin qui date du moment des dégagements de l'atelier donc dans les années 1960 où on voit encore des restes de vases pris dans la voûte donc quelques détails ici qui correspondent à ce type de pots qui sont bien connus aussi à Pompéi et qui étaient bien en circulation au moment de l'éruption donc là aussi des vases qui sont réutilisés pour fabriquer cette voûte donc tout ceci tous ces éléments nous ont permis de proposer une restitution donc c'est un de mes collègues du centre Camille-Julian qui s'appelle Pierre Poveda qui m'a aidé qui a fait cette restitution à partir des données de fouilles et des dimensions de tout ce qu'on avait à disposition et qui a proposé cette restitution qui est assez réaliste avec ce que ça devait être et qui a permis également d'estimer avec les dimensions le nombre de pièces qui pouvaient être mises à cuire en même temps donc lui il estime à plus ou moins 2000 lampes à chaque cuisson bon ça c'est des estimations mais ça fonctionne assez bien et donc la dernière étape à laquelle nous sommes arrivés aujourd'hui donc je vais essayer de ne pas faire de bêtises avec un graphiste spécialiste de ce genre de données qui s'appelle Fabrice Paul qui était venu sur la fouille en 2016 au moment où on fouillait le deuxième atelier donc celui qui est en ville et qui fabriquait des lampes à huile il était venu sur le site et avait réalisé une photogrammétrie de l'ensemble du site il a développé une application virtuelle donc qui d'habitude enfin que là je vais vous présenter sur l'écran mais qu'on peut essayer dans des casques de réalité virtuelle qui permettent une immersion plus profonde on va dire donc voilà c'est une vue alors je vais essayer de ne pas faire de bêtises une vue de l'atelier au moment de la fouille en 2016 donc on retrouve ici le niveau d'argile le grand four vous l'avez vu vous avez ici le petit four et l'emplacement du tour de potier donc là après ce que vous avez ici ce sont des éléments qui ont été installés dans les années 90 c'était l'installation d'un réseau d'évacuation des eaux de pluie parce qu'à l'origine il y avait une toiture au-dessus de ce four-là pour le protéger et donc ça permettait d'évacuer l'eau donc il y a un mélange entre les données antiques et aujourd'hui et donc cette application permet de remonter le temps petit à petit et de voir les différentes étapes de reconstitution de l'atelier tel qu'on suppose qu'il fonctionnait évidemment il a fait tout ce travail en lien avec toutes les données que nous avons trouvées en fouille toutes les dimensions et tous les objets tous les détails que nous avons pu trouver donc on retrouve ici un puits le four qui est en train de reprendre vie petit à petit avec les vases qui permettaient de faire la voûte donc là nous avons installé la zone de travail du potier parce qu'il y avait l'argile ici le petit four qui reprend vie également et le tour de potier qui est reconstruit tel qu'on pense qu'il fonctionnait alors si je vais par là je vais vous montrer quelques détails aussi du tour donc à chaque fois il y a des petites vignettes qui s'ouvrent où on peut avoir des explications ici donc on a reconstitué le tour tel qu'on le verrait bien fonctionner donc vous avez du coup la coupe de la cavité avec l'enfort le pieu et la reconstitution avec l'emplacement du clou la girelle telle qu'on la voit avec l'installation de la crapodine qui était déjà installée dans la girelle et le tout qui permettait de faire la rotation donc voilà à chaque fois vous avez des petits éléments qui expliquent pourquoi on a réalisé ça de cette manière là que c'est pas inventé et donc si on retourne voir le four il continue donc il est en phase de construction en phase d'utilisation avec les lampes qui sont mises à cuire le combustible les briques prêtes à être utilisées pour fermer le four et voilà la fermeture du four qu'on imagine parce que on imagine pas mais c'est une des idées c'est que la fermeture de cette partie là est importante pour la cuisson et certainement elle se faisait avec des briques installées scellées avec de l'argile crue qui durcit pour la cuisson et ensuite on ne démontre que cette partie là une fois que la cuisson est terminée c'est ce qu'on voit dans d'autres endroits même actuellement avec des fours qui utilisent des techniques traditionnelles et vous avez ici par exemple la table de travail où on peut retrouver les pains d'argile prêts à être utilisés et surtout le moule de la lampe à huile avec le fonctionnement qui indique comment fonctionner donc c'est des moules qu'on appelle bivalves voilà avec la partie inférieure qui permet donc de mouler la partie inférieure de la lampe et la partie supérieure et vous voyez ici des petites encoches donc tout ça a été réalisé à partir de la photogrammétrie et des photos qu'on a réalisé des lampes des objets qui permettent de comprendre comment ça fonctionnait voilà donc normalement il y a un peu de son aussi on peut entendre le crépitement des flammes ce genre de détails parce que quand on a les casques ça donne une autre impression et on est plongé dedans quand même donc voilà pour la visite virtuelle et pour la présentation je vous remercie merci de votre attention merci pour celle-là ップ plus pour la présentation vous Merci.